Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief de la rencontre face à Eibar. Victoire du Barça, on commence tout de suite par la réaction des supporters au Camp Nou qu'il y a eu avant le match. Juste avant le coup d'envoi, il y a eu des sifflets, il y a eu des mouchoirs blancs. Alors ce n'est pas non plus exceptionnel, mais ça a eu le mérite au moins de montrer au grand public que les supporters du Barça, en règle générale, ne sont pas contents. J'aimerais parler de la composition d'équipe d'abord. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que c'est Vidal qui a joué à gauche. Parce que pour moi, c'est clairement se priver de tout un côté gauche. Vidal n'est pas un hélié. On a vu aujourd'hui, on a signé un attaquant polyvalent qui peut jouer à gauche. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas si jamais on veut faire tourner. Mais ça, c'était vraiment l'occasion idéale. Enfin bref, début de match un peu difficile. On avait du mal à ressortir le ballon proprement parce que Eibar venait me chercher là encore très très haut. J'avais remarqué qu'à chaque fois qu'on se retrouvait dans le camp adverse, dans la moitié de terrain adverse, ça allait beaucoup mieux. Mais dès qu'on était asphyxié et que le ballon était dans les pieds de Ter Stegen et que ça jouait entre Ter Stegen, Piqué et Langlais, ça devenait compliqué de sortir. Je comprends la volonté de Setien de responsabiliser les défenseurs à la première relance. Mais par moments, je pense qu'il faut quand même que les milieux puissent revenir pour faire leur rôle de relayeur et ainsi soulager à toute l'équipe. On a pris à peu près 15 minutes à rentrer dans le match et puis après, ça a commencé à dérouler. Et qui de mieux pour réveiller tout ça ? Bien évidemment, Lionel Andres Messi. Il n'y a que lui pour se sortir de telle situation et de quelle manière ? Avec un petit pont au passage avant d'ajuster le gardien. En fait, ça m'a fait rire parce que le gardien, il n'a même pas eu le temps de réagir. Il n'a même pas eu le temps de faire une parade, que le ballon était déjà parti. Donc ça, ça résume quand même les qualités de Messi. Il est vraiment exceptionnel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, encore une fois, une touche rapide, un jeu court, un jeu de passe, une combinaison avec Vidal. Et là, il se retrouve dans la surface, frappe croisée, but. Mais puisque Messi, c'est Messi, il ne s'arrête pas là. Troisième occasion, là encore, il se retrouve dans la surface après une récupération très haute. Et cette action en particulier, je pense, est dédiée et dédicacée particulièrement à tous les clowns de RMC Sport, en passant par Fred, Hermel et j'en passe. Parce que sur cette action, Messi a le champ grand ouvert pour faire un triplé. Il peut ajuster le gardien plat du pied sécurité. Mais Messi étant Messi, il donne ce ballon sur un plateau à Griezmann qui aurait pu finir. Alors, cette action m'a beaucoup fait rire aussi parce que j'ai vu plein de personnes critiquer Griezmann. Mais il faut se mettre un peu à la place de Griezmann. Il voit un attaquant de la classe de Messi être dans une position pour marquer, qui n'a plus qu'à terminer une action. Lui, dans sa tête, il ne s'attend pas à ce que Messi décale le ballon pour lui. Un Suarez, par exemple, connaît très bien Messi. Il sait très bien que Messi est très altruiste et qu'il lui aurait donné le ballon. Donc, il se serait préparé mentalement à recevoir ce ballon. Et je pense honnêtement que dans la tête de Griezmann, ça a massé. Il y a eu comme un électrochoc et il a complètement tergiversé à la réception du ballon parce qu'il a raté son contrôle du pied droit et le défenseur est revenu. Mais le ballon revient à Messi et boum, triplé. Au passage, une dédicace à toutes les personnes qui disaient que oui, Messi ne marque plus, etc. Je pense que là, il les a bien calmés en une seule mi-temps. La deuxième mi-temps, quant à elle, commence encore une fois de façon un peu bizarre parce que le Barça commence à lever le pied. Ça, je ne sais pas, c'est dû à quoi. On pensait que c'était dû à la condition physique. Peut-être que c'est toujours ça, on n'a pas encore de preuves. Mais c'est vraiment inquiétant parce que si jamais on baisse le pied comme ça face à une équipe comme Naples, c'est sûr qu'ils vont nous rentrer dedans. Donc, il va falloir quand même essayer de garder une intensité quand même assez élevée tout au long du match face à Naples. Parce qu'à de nombreuses reprises, Eibar a eu des occasions de marquer. Il y a eu quelques moments de frayeur. On a pu penser d'ailleurs à quelques moments, à quelques instants, qu'ils avaient réduit le score. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ça le plus rapidement possible. Alors, ça s'est quand même enchaîné en deuxième mi-temps par quelques actions qui m'ont quand même énervé par rapport à Griezmann. À maintes reprises, en fait deux fois, il a pu prendre la profondeur. Il a fait des appels intéressants. Mais il y a toujours eu un joueur entre Semedo et Arturo Vidal qui lui a enlevé une balle de but. Il était très frustré. Moi, je le comprends parce qu'il a voulu absolument marquer pour se remettre en confiance. Mais ce n'était pas sa journée. Malgré tout, je suis satisfait de son match. Il a fait de très bons appels dans l'attitude toujours irréprochable. Il se donne à fond, même défensivement. Maintenant, il va falloir marquer des buts, surtout face à Naples. On parle désormais de Busquets qui a fait un match XXL. J'ai été bluffé par le niveau de Busquets aujourd'hui. Depuis que Kike Zetienne est là, il revit. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être l'un des meilleurs matchs de Busquets depuis très longtemps. D'ailleurs, Arthur aussi a fait un gros match. Même si on met de côté son but, je pense que son match est quand même intéressant. Il arrive à garder le ballon, à tourner sur lui-même. Et aujourd'hui, il est quand même allé de l'avant pas mal de fois. Même si je pense qu'il peut et qu'il doit apporter encore un peu plus ce niveau offensif. J'ai pour habitude de cacher sur Ivan Rakitic. Mais mis à part ses cinq premières minutes, honnêtement, Rakitic, aujourd'hui, il a fait un match correct. Il a fait un match, je ne peux pas vraiment lui tomber dessus. D'ailleurs, c'est lui qui a l'origine du premier but de Messi. Très important à soulever parce que ça nous ouvre le match. Et ça nous facilite les choses par la suite. Pour revenir sur Messi, ça fait super plaisir de le revoir marquer autant de buts en un seul match. Je ne me rappelle plus, c'est quand la dernière fois, Messi avait inscrit un quadruplet. Ça fait extrêmement plaisir. Là, ça va vraiment le rapprocher encore plus du titre de Pichichi. Je pense de toute façon que Benzema n'aurait pas eu le poids de suivre Messi durant toute une saison. Mais surtout au niveau du soulier d'or où il refait un peu son retard. Quatre buts quand même, ça lui permet de remonter un peu. Mais ce qui est vraiment incroyable avec Messi, c'est qu'à aucun moment, on a senti en tout cas dans sa tête qu'il doutait de ne pas marquer. Voici ce qui détermine aujourd'hui Messi. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Parce que pour tout autre joueur qui ne marque pas durant autant de matchs, ils auraient douté. Non seulement ils auraient douté, mais aussi il n'aurait pas eu d'impact pour leur équipe. Messi n'a pas marqué ces derniers matchs, mais il s'est illustré avec des passes décisives dans le jeu en participant, en distribuant des caviars à ses coéquipiers. Et même aujourd'hui, il aurait pu marquer le triplé. Il a préféré décaler le ballon à Griezmann. Ça, ça résume un peu ce qu'est Lionel Messi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Messi, c'est uniquement des chiffres, qu'il est obnubilé par les chiffres. Mais ce type, il est dans une autre galaxie. Il est dans sa planète à lui tout seul. Autre joueur qui m'a énormément impressionné, Martin Bracewaite. Alors, pour vous dire honnêtement, Bracewaite, je ne le connaissais quasiment pas. Je le connaissais bien évidemment de nom. Je sais qu'il a joué à Toulouse, mais je ne connaissais pas ses qualités. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus à ce Barça. Et son entrée m'a donné un peu un aperçu de pourquoi, je pense, Kike Setien l'a voulu. C'est un joueur extrêmement mobile, puissant, rapide et surtout lucide devant le but. Aujourd'hui, il est rentré. Sa première occasion, il a envoyé son centre en tribune. Ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a même inquiété par rapport à la suite. Mais après, dans l'intention, dans ce qu'il a proposé, c'était vraiment encourageant. Parce qu'il a apporté du surnombre en attaque. Mais surtout, il est à l'origine des deux derniers buts du Barça. La première, une passe décisive pour Messi. La deuxième, une accélération qui finit par une frappe déviée par le gardien que Arthur reprend. Donc, pas de conclusion hâtive. On va attendre de voir comment ça va évoluer. Mais son entrée était encourageante. Enfin, j'aimerais parler de Junior Firpo, qui m'a quand même déçu. Qui m'a vraiment inquiété. Son match était vraiment très, 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 très moyen. C'était médiocre offensivement et défensivement brouillon. Donc, face à Naples, j'espère qu'il pourra quand même tenir défensivement. Parce que les ailiers de Naples, ce n'est pas les boulangers du coin. Ils vont très vite. Ils vont extrêmement vite. Donc, il va falloir que Firpo soit au niveau, si on veut espérer un résultat positif, au San Paolo. Ansu Fati n'a pas joué aujourd'hui. Est-ce que Kike Setien le préserverait pour le match face au Napoli ? Je ne sais pas. J'espère vraiment que ça ne sera pas Vidal à gauche, une fois de plus. Parce que ça serait vraiment se foutre une balle dans le pied. Parce que Vidal, ce n'est pas un ailié. Et on a vu qu'on ne peut pas se passer d'un ailié. Si on n'a pas un joueur de couloir à gauche, même à droite, ça ne pourra pas le faire. Vidal, il faut qu'il soit axial s'il doit jouer. Parce que sur un côté, ça gâche nos actions offensives. Alors, que retenir de ce match ? Pour ma part, c'est un match maîtrisé, intéressant, même si je pense encore qu'il y a quelques problèmes dans cette équipe. On a vu des trous d'air, notamment en deuxième mi-temps. Pas mal d'occasions de Heibar en ce début de deuxième mi-temps. Donc, il va falloir améliorer cet aspect-là si on veut espérer au moins un titre d'ici la fin de la saison. Mais vu le contexte, vu l'effectif décimé, moi, je dis franchement chapeau à Kike Setien. Parce que malgré tout ceci, j'ai quand même apprécié ce match et j'aurais aimé que ce match ne se termine pas. J'aurais voulu avoir plus de temps additionnel. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que je me suis senti comme ça. Vous, dites-moi en commentaire. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas voulu qu'un match du Barça se termine. Parce que j'avais l'impression, j'avais la conviction que si on jouait encore quelques minutes supplémentaires, il y aurait eu de nouveaux buts. Donc, mon ressenti global satisfait, mais quand même un peu inquiet dans certaines phases de jeu, à certains moments du match. Je vous sortirai demain une vidéo d'avant-match de la rencontre face au Napoli, le déplacement au San Paolo. J'ai hâte d'y être et j'espère que vous serez au rendez-vous demain. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Le Barça repart de l'avant. On met la pression sur le Real Madrid. Le Real qui doit jouer tout à l'heure, je vous le rappelle. On va espérer que le Real lâche encore des points. On va surveiller ça de près. Sur ce, comme vous le savez, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501